Le leçon vecteur et translation Il faut savoir comment tracer un parallélogramme ou deux vecteurs égaux en utilisant le compas et aussi de bien comprendre de quoi il s'agit lorsqu'on parle de vecteurs égaux et leur relation avec le parallélogramme. Et à la fin de cette séance, on va faire la correction des exercices proposés la séance précédente. Chers élèves, on va voir maintenant comment tracer un parallélogramme ou comment tracer deux vecteurs égaux en utilisant le compas. Pour ça, on va utiliser une figure animée et on va voir les étapes. Pour avoir ce parallélogramme, on veut tracer ABCD un parallélogramme. On a le point A, on trace le point B et on a un point D et on veut tracer le point C tel que ABCD soit un parallélogramme. Ou bien autrement, pour que le vecteur AB soit égal au vecteur DC en utilisant le compas. Voilà le compas. On va mettre la pointe du compas sur le point A et on mesure la distance AB au compas. On prend la distance AB au compas. Ensuite, on va mettre la pointe du compas sur le point D. En gardant la même ouverture du compas sur le compas sur le compas, qui est égale à la distance AB. Et on va mettre un arc. Voilà, on trace un arc. Donc, la distance AB est égale à la distance du point D à n'importe quel point de cet arc. Après, on va mettre la pointe du compas encore une deuxième fois sur le point A. Et on va prendre une ouverture du compas qui est égale à la distance AD. Voilà, ensuite, on va mettre la pointe du compas sur le point B. En gardant bien sûr la mesure, ou bien l'ouverture du compas est égale à la distance AD. Et on va tracer un deuxième arc. Comme ça, on obtient le point C qu'on cherche pour que le quadrilatère ABCD est un parallélogramme. Ou bien, pour que le vecteur AB est égal au vecteur DC. Donc, il reste à tracer ce quadrilatère. Comme ça, on obtient ABCD, un parallélogramme. Si on veut tracer les vecteurs, on a qu'à représenter le vecteur AB est égal au vecteur DC. Ce sont les étapes qu'on doit faire pour tracer un parallélogramme en utilisant le compas. Maintenant, on va revoir ça encore, mais d'une façon un peu rapide. On va le revoir encore une deuxième fois. Bon, c'est comme ça qu'on obtient. Un parallélogramme en utilisant un parallélogramme en utilisant le compas. Et c'est comme ça qu'on obtient deux vecteurs égaux. Chers élèves, on va voir maintenant une autre activité qui nous permet de bien comprendre encore ce qu'est un vecteur. Vecteur et c'est quoi de vecteur égaux. Dans cette figure, on considère le vecteur AB. On a un vecteur AB qui est défini par sa direction. La direction, c'est la droite AB ou toute droite parallèle à AB. Il a le sens A vers B et une norme, la longueur AB. Donc, les deux points A et B, ils déterminent un vecteur. Bon, ce vecteur, il a une longueur, une norme, qui dépend de ce curseur. Donc, je ne peux pas changer la longueur ou la norme du vecteur AB, sauf si j'anime ce curseur. Bon, si je fais bouger le curseur, donc la longueur du vecteur AB change aussi. Bon, si on déplace ce vecteur, regardez bien, si on fait comme ça. Donc, le vecteur AB, on l'a déplacé, mais il a gardé les mêmes composantes. Il a gardé la même direction, le même sens et la même norme. Donc, le vecteur AB est toujours le même. Il représente toujours le même vecteur. Si je le déplace ici, la même chose. Donc, là où je vais avec ce vecteur AB, ce vecteur, il représente toujours le même vecteur. Tant que ce vecteur n'a pas changé l'une de ses composantes. Il n'a changé ni direction, ni sens, ni norme. Donc, il s'agit toujours du même vecteur AB. Alors, maintenant, je vais changer la direction du vecteur AB. Bien sûr, ici, on a un vecteur AB. Si je change le lieu du point B, le vecteur AB a changé de direction. Donc, il a changé du sens. Donc, ce n'est plus le même vecteur que le précédent. Voilà. Maintenant, je vais garder ce vecteur AB. Je le déplace de façon à conserver les composantes de ce vecteur. Voilà. Dans tous les cas, je déplace le vecteur AB en conservant la direction, le sens et la norme. Donc, il s'agit toujours du même vecteur AB. Passons maintenant à voir deux vecteurs égaux. Lorsqu'on parle de deux vecteurs égaux, je vais tracer donc un vecteur CD qui est égal au vecteur AB. Je commence par déterminer le point C. Voilà, j'ai un point C quelconque. Et pour tracer le point D pour que le vecteur AB soit égal au vecteur CD, on va utiliser le compas. Oui, on utilise le compas avec la façon qu'on vient de voir dans l'activité précédente. Donc, on construit le point D de façon à ce que le vecteur AB soit égal au vecteur CD. Voilà. et on trace le vecteur CD. Maintenant, j'ai obtenu deux vecteurs qui sont égaux. Le vecteur AB et le vecteur CD sont deux vecteurs égaux. Parce qu'ils ont la même direction. Vous voyez la droite à B parallèle à CD. Ils ont le même sens et ils ont même normes. Regardez, si je fais bouger le vecteur AB, ce vecteur AB, je le déplace où je veux. Il est toujours égal au vecteur CD. Il est toujours égal au vecteur CD. Voilà. Je peux le mettre où je veux. Le vecteur AB égale au vecteur CD. Ici, le vecteur AB égale au vecteur CD. Ici, j'essaie de les confondre. J'obtiens le vecteur AB égale au vecteur CD. Le point A est confondu avec C. Le point B est confondu avec le point D. Voilà. Donc, toujours le vecteur AB est égal au vecteur CD. Bon. Maintenant, le vecteur AB est toujours égal au vecteur CD. Si je change la direction du vecteur AB, regardez bien que la direction du vecteur CD change aussi. pour que les deux vecteurs soient toujours égaux. Voilà. Parce que les vecteurs sont toujours égaux. Regardez bien. Si je change la direction du vecteur AB, la direction du vecteur CD change aussi. et donc, dans tous les cas, on obtient toujours des vecteurs qui sont égaux. Là où je m'arrête, j'ai deux vecteurs qui sont égaux. Voilà. Il s'agit donc toujours des vecteurs égaux. Je peux le mettre ici. Vous voyez bien qu'il représente le même vecteur. Voilà. Ça aussi, le vecteur CD est toujours égal au vecteur AB. J'essaie de animer le point D. Regardez bien, je ne peux pas le faire. Pourquoi ? Parce que la figure doit conserver que le vecteur AB soit égal au vecteur CD. Donc, on a choisi au premier le vecteur AB quelconque et on a choisi le point C. Mais le point D, on l'a obtenu de façon à ce que le vecteur AB soit égal au vecteur CD. Donc, je ne peux pas changer le lieu du point D. par contre, je peux changer le lieu du point C. Et bien entendu, le lieu du point D change aussi pour avoir toujours deux vecteurs qui sont égaux. Parce que la consigne, c'est que les deux vecteurs AB, CD sont égaux. Bon, dans tous les cas, on a toujours un vecteur AB qui est égal au vecteur CD. Regardez bien, maintenant, je vais changer encore. Voilà, toujours. Ce sont les vecteurs égaux dont on parle. Voilà. Regardez maintenant, je vais changer la norme des vecteurs AB et on va observer, on va remarquer que la norme des vecteurs CD change aussi. Toujours, on obtient deux vecteurs qui sont égaux. Voilà. passons voir maintenant. On a déjà vu que lorsque le vecteur AB est égal au vecteur CD, signifie que le quadrilatère ABDC est un parallélogramme. parallélogramme. On va terminer la figure. Voilà, maintenant, on a deux vecteurs AB et CD qui sont égaux. Ils ont déterminé le quadrilatère ABDC qui est un parallélogramme. Donc, toujours, ABDC est un parallélogramme. Donc, AB égale ACD signifie que ABDC est un parallélogramme. Et si ABDC est un parallélogramme, alors AB égale le vecteur CD. Maintenant, je vais changer la norme des vecteurs AB. Regardez bien ici, on obtient toujours le parallélogramme. ABDC est toujours un parallélogramme, même si je change la norme des vecteurs AB. Parce que la norme des vecteurs AB est égale à la norme des vecteurs CD. Maintenant, je vais changer la direction des vecteurs AB. Regardez bien, on obtient toujours le parallélogramme. Dans aucun cas, on ne peut pas avoir un parallélogramme. Dans ce cas, lorsque les points sont alignés, on peut parler du parallélogramme aplati, ABDC. Il est aplati. Regardez bien, ABDC AB est toujours un parallélogramme. Tant que le vecteur ABCD sont égaux, alors le quadrilatère ABDC est toujours un parallélogramme. Voilà. C'est ça la propriété qu'on a vue, que l'égalité des deux vecteurs A, B, C, D entraîne que ABDC est un parallélogramme. Voilà. Bon, ce sont des figures qui sont animées, qui nous permettent de bien voir de quoi il s'agit lorsqu'on parle d'un vecteur ou lorsqu'on parle de deux vecteurs qui sont égaux. Voilà. On est toujours dans le même cas. vecteur AB égale le vecteur CD veut dire que ABDC est un parallélogramme. Passons maintenant à la correction des exercices qu'on a proposés dans la séance précédente. Dans l'exercice 1, on considère on considère la figure suivante telle que ABCD est un trapèze isocèle A, B, C, D est un trapèze isocèle et ABED un parallélogramme. Dans ce tableau, on doit cocher les bonnes réponses par une croix. on commence par les vecteurs AB et DC. Voyons bien AB et DC puisque AB c'est des tâts trapèzes tels que AB parallèles à DC donc les deux vecteurs AB et DC ont même direction. On voit bien qu'ils ont aussi même sens. Donc, ils n'ont pas de sens opposé. Ils n'ont pas de même norme. Donc, ils ne sont pas égaux. Pour les vecteurs BA, E, C, Vecteurs BA et Vecteurs EC Ces deux vecteurs ont même direction. Ils n'ont pas le même sens. Donc, ils ont des sens opposés. Ils n'ont pas la même norme. Donc, ils ne sont pas égaux. Pour les vecteurs AD et BC AD et BC Comme vous voyez, les droites AD et BC ne sont pas parallèles. Donc, les vecteurs AD et BC n'ont pas la même direction. Puisqu'ils n'ont pas la même direction, je ne peux pas comparer les sens. Mais, ils ont même norme. Parce que la distance AD est égale la distance BC et ne sont pas égaux. Les vecteurs EC et DE Vecteurs EC et DE Ces deux vecteurs ils ont même direction ils ont même sens. Ils n'ont pas même norme. Donc, ils ne sont pas égaux. BA et DC Ils ont aussi même direction des sens opposés. Donc, ils ne sont pas égaux. Ils n'ont pas de même norme. Les vecteurs EB et AD ED et AD EB et AD Puisque AB ED est un parallèle et AD parallèle à EB donc les deux vecteurs donc les deux vecteurs et AD ils ont même direction. Ils ont des sens opposés. Ils ont même norme. Mais ils ne sont pas égaux parce qu'ils n'ont pas le même sens. AB et DE les vecteurs AB et DE AB et DE puisque AB ED est un parallèle et le gramme donc les deux vecteurs AB et DE sont égaux. Donc, ils ont même direction même sens même norme et sont égaux. pour les vecteurs BE et DA BE et DA ils ont même direction parce que EB parallèle à AD ils n'ont pas le même sens donc ils ont des sens opposés ils ont même norme mais ils ne sont pas égaux. Et finalement pour les vecteurs EB et DA EB et DA puisque AB et ED est un parallèle donc les deux vecteurs EB et DA ils ont même direction même sens même norme donc ils sont deux vecteurs égaux. pour l'exercice 2 on a BCD un parallèle de centre O on trace la figure deuxième question on va compléter des égalités par des vecteurs qui conviennent la première on a donné le vecteur DC le vecteur DC est égal le vecteur AB parce que ABCD est un parallélogramme donc DC et AB ils ont même composantes le vecteur AD égale le vecteur BC le vecteur BC égale le vecteur AD AC Vecteur OC égale le vecteur AO le vecteur OC est égal le vecteur AO parce que O est le milieu de AC donc les deux vecteurs AO et OC ils ont même direction et aussi même sens et même norme donc ils sont égaux le vecteur BA égale le vecteur CD le vecteur DO égale le vecteur OB ceci pour la correction des exercices de Sous-titrage ST' 501